est-ce quelque part vous n'avez pas cette raison là parce qu'on aura vous dit ce qu'on veut mais il y a quand même ce sentiment de trahison qu'on ressent lorsqu'on avait quelqu'un qui on se dit qu'il nous appartient mais on se rend compte qu'en fait il est en train de chercher autre chose ailleurs comment vous gérez ce sentiment ? J'ai toujours dit aux femmes quelqu'un il a son sexe au lieu de se reposer avec le mettre dans son caleçon pour bien le garder il le prend il se pavane un peu avec il va il s'épuise et sa prostate qui va avoir c'est lui seul qui va subir cela mais pourquoi toi tu dois utiliser ça comme un coup dur c'est vrai qu'il est difficile de voir quelqu'un qu'on a choisi en train de sortir de la zone qu'on a circonscrit ensemble du coup tu te dis quand il allait me chercher il a dit je t'aime je veux que tu sois mon épouse je te promets la fidélité la sécurité et tu arrives dans son couple tu te rends compte que c'est un singe qui a un peu de branche un peu partout il pense qu'il faut sauter par ci par là c'est vrai que ça fait mal ça donne envie de pleurer parce que en premier point se sent trahi mais après les premiers pleurs il va falloir se repositionner parce que quand on se fait appeler des mdl les maîtresses de maison vous pensez qu'on est maîtresse de maison comme ça vous pensez que est maîtresse des maisons qui veut la maîtresse de maison c'est celle qui maîtrise la maison comme le dit le nom vous comprenez c'est celle qui est la patronne des lieux vous monsieur valet vous attend votre entreprise vous êtes le patron vous pensez que n'importe quel employé peut rentrer faire ce qu'il veut non parce qu'avant de rentrer là il y a un règlement intérieur qui est déjà établi quand tu sens que tu es avec quelqu'un et que tout ce que vous avez circonscrit tu commences toi même à faire ton règlement intérieur au sein de la maison son corps l'appartient ses pieds l'appartiennent sa tête l'appartient surtout s'il a une voiture c'est à lui il peut prendre aller où il veut mais les règlements intérieurs de la maison dit chacun doit savoir quand il rentre quand chacun sort il doit pouvoir dire à l'autre là où il va le dîner se prend ensemble ça ça se fait ensemble ça ça se fait ensemble j'appelle cela des principes le de te m'offendre parce que tu es trahi comment ça te fait des principes dans la maison vous comprenez on peut être une femme de principe sans tête une femme scandaleuse la femme de principe c'est celle là qui s'est arrondie les quatre angles dans sa maison celle là qui est une femme douce mais à la fois qui peut être le feu et le réfrigérateur son mari quand il est quand elle sait le mettre au réfrigérateur elle le conserve bien et quand il ne se comporte pas bien elle essaie de prendre le feu sans pourtant se brûler sans le brûler c'est de ça qu'il s'agit si tu restes dans cette zone de trahison oui on m'a trahi on m'a trahi on m'a trahi tu n'es plus cette femme coquette tu es toujours cette femme en train de se plaindre en fait il est plus à force de râler j'ai toujours dit qu'en matière d'inferrité l'homme est toujours à la porte c'est quand tu mets des principes à la maison qui commence à voir un pied dedans mais si tu es une femme râleuse une femme qui passe tout son temps se plaindre à faire le scandale à chaque fois que l'homme rentre à la maison au lieu de chercher à mettre un pied là dedans c'est toujours d'où tu viens où tu vas pourquoi ça se passe pas comme ça il serait tout le temps en train de partir puisque lui-même est déjà dehors le mariage le contraint à rester un peu à la porte si toi tu n'as pas compris cela que tu dois encore le pousser dehors mais il est tout le temps parti j'ai toujours dit l'infidélité et l'homme sont nés le même jour et ils mourront le même jour quelqu'un qui est né avec quelque chose l'infidélité est plus la vie de l'homme que son propre coeur qui le fait vivre voilà pourquoi j'ai pas aimé le thème comment fait quitter l'homme dans son infidélité c'est pas possible c'est comment le gérer ça ça veut dire si je comprends bien votre votre allocution en fait le divorce n'est pas la solution à un cas d'infidélité non 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 le divorce n'est pas la solution j'ai toujours mis le divorce sur le compte de dieu j'ai toujours dit que quand la destinée s'établit et que dieu décide que telle âme et telle âme se mettront ensemble à tel moment et que après moi de par ma volonté ils doivent se séparer parce que les missions sont séparés je mets toujours le divorce sur le compte spirituel mais aucun comportement ne doit pouvoir provoquer un divorce bonjour chers toutes bonjour chers tous je suis coach Mada Sangaré je suis là pour vous annoncer un événement dans les moindres oui un masterclass oui une conférence de très haut niveau ce samedi 18 décembre à partir de 14h heure Côte d'Ivoire voilà c'est une conférence au zoom sur le thème comment gérer la fidélité des noms d'accord avec seulement 50 euros on se retrouve en ligne pour se donner ensemble les astuces qu'il faut booster ce fluo qui commence à miner nos foyers d'accord samedi 18 décembre heure 14h conférence de 10h30 minutes c'est pas grande chose on y va alors vous avez le lien inscrivez-vous et puis voilà on se retrouve